Salut à tous c'est Axel de TestMobile.fr, je suis à l'IFA 2015 chez Gigaset qui vient d'annoncer trois smartphones, moi je vais vous présenter juste un smartphone là et en fait il faut imaginer que les deux autres finalement ils partagent le même design mais avec des specs différentes que je vais vous lister rapidement là alors Gigaset ou Gigaset, prononcer comme il faut c'est une marque qu'on connaît surtout pour ses téléphones fixes notamment et là ils viennent de lancer trois smartphones sur Android donc concrètement on a le Mi, M-E comme moi le Mi Pure, donc Mi Pure, Pur on va dire et Mi Pro alors le Pure en fait c'est le premier terminal de la gamme ensuite on a le Mi tout court et le Pro qui est au milieu rapidement sur les specs, en gros le Pure c'est quoi ? c'est du 5 pouces Full HD, là j'ai le Mi dans la main, je ne sais pas en faux mais le design c'est le même à peu près Dual SIM Nano, ils sont tous Dual SIM en Nano LTE le Pure est en catégorie 4, le Mi en catégorie 6, le Pro en catégorie 6, je vais essayer d'aller vite ils ont tous en USB type C, ça c'est plutôt sympa avec chargement rapide via Qualcomm on a sur le Mi du Snapdragon 810, sur le Pure du 615 et sur le Pro du 810 2Go de RAM pour le Pure, 3Go pour le Mi et pour le Pro on est à 3Go également qui est en 5.5 pouces d'ailleurs le Pro, le Pure et le Mi sont en 5 pouces Full HD Incel après au niveau de la PN on a 20 mégapixels sur le Pro, on descend d'un cran, 16 mégapixels 13 pardon pour le Pure et 16 pour le Mi et au niveau des batteries on a 3000 pour le Mi 3320 pour le Pure donc on a plus pour le Pure et pour le Pro on en a 4000 voilà ça c'est vraiment dans les grandes lignes et je vous donne le prix tout de suite comme ça c'est fait pour le Pure alors c'est trois produits qui arrivent à l'automne 2015 en France le Pure il y a 349 donc 350, le Mi 470 et le Pro à 550 voilà je pense avoir fait le tour maintenant on va regarder le produit désolé j'ai introduit un petit peu longuement ces premières vidéos de l'IFA alors c'est un terminal en gros qui a un design honnêtement qui n'est pas très original mais qui respire la solidité sur le Mi et le Mi Pro c'est de l'acier inoxydable sur les côtés donc ça lui donne un poids mais souvent le poids ça signifie aussi qualité c'est vrai que là quand on le prend en main c'est plutôt sympa honnêtement ça fait penser à un terminal de type iPhone 6 dans les grandes lignes tiroir de notification je vais pas vous montrer le reste du Android mais on va faire le tour du design qui est quand même vraiment de qualité Giga 7 ici, le jack, le scanner infrarouge, enfin la diode infrarouge bouton on off, verrouillé, déverrouillé là on a le port pour tout ce qui est, ça va être pour la sim je crois pas qu'on puisse mettre une micro SD dedans mais sur le Mi on a 32Go donc ça c'est pas mal haut parleur, type C, volume et à l'arrière en fait c'est totalement plat donc ça c'est plutôt sympathique quand vous posez le terminal en blanc il est également disponible en noir scanner d'empreintes digitales on a un scanner d'UV je crois que c'est ici un double dual LED, double température l'APN, il y a OIS sur le Mi et le Pro si je me trompe pas design plutôt sympathique et puis après rapidement dans l'interface parce qu'il va falloir que je rende le terminal je pense mais peut-être on s'attardera sur d'autres, ça va dépendre je sais pas encore on a quelques applications préinstallées par Gigaset mais pas trop mais on a par exemple des applications comme ça où ils ont des interfaces spécifiques on a un antivirus qui est préinstallé je sais pas si je vais pouvoir vous le trouver mais on en a parlé de ça tout à l'heure avec Gigaset ils tournent sous l'Hollipop on a vraiment une interface qui est légèrement modifiée mais pas tant que ça je vais regarder rapidement je sais pas dans les paramètres s'il y a quelque chose de sympa vous voyez la gestion de tout ce qui est empreinte digitale ce genre de choses on fera le tour un peu plus longuement quand on le testera j'aimerais bien qu'on le teste parce que c'est un produit qui a un design qui est vraiment réussi il est pas très original mais en 5 pouces avec ce genre de spec moi je trouve ça plutôt sympathique venant d'une marque qu'on connaissait pas forcément alors il y a juste un enfin en tout cas pour le smartphone puisqu'il vient d'arriver juste un truc à noter c'est que Gigaset c'est une marque qui produit ses téléphones fixes en grande partie en Allemagne là pour les téléphones mobiles smartphone ils font ça en Chine mais dans leurs propres usines donc ils contrôlent un peu plus le truc et ça c'est plutôt sympathique après bien sûr la conception est faite en Allemagne etc donc à vous de me dire ce que vous en pensez voilà j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous pensez de ces trois terminaux enfin c'est exactement le même avec des specs différentes et puis moi je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501